On va passer rapidement à l'invité du mois, donc la rubrique invité du mois, où on a eu l'immense plaisir d'avoir comme profil son Excellence Nian Koro Yesamake, que je vous demande d'applaudir très très fort. Monsieur Nian Koro Yesamake est donc le représentant consulaire, l'ambassadeur du Mali en Inde en fait, que je vous demande encore une fois d'applaudir très fort. Parce qu'il est une référence pour la jeunesse quelque part, et c'est parce que vous nous donnez vos avis sur les réseaux sociaux encore une fois, que nous choisissons également nos profils. Donc monsieur Nian Koro, que nous allons appeler directement en aide, et voilà, pour la rubrique invité du mois, qui a accepté au préalable de répondre à nos questions. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec tous ces invités de marque, Alors, je m'appelle Nian Koro Yesamake. Je suis l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali, auprès de l'Inde, et neuf autres pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud. C'est un grand honneur pour moi de représenter le président de la République, et parler et prendre des actions au nom de tout un peuple quotidiennement. Avant d'être l'ambassadeur, j'ai servi comme directeur exécutif d'une fondation dans le développement international, pour construire des écoles au Mali, et faire des échanges d'expérience entre des médecins américains et des médecins maliens, en aménant chaque année des centaines de médecins, en offrant des bourses d'études à des lycéens. On en a amené à peu près une quinzaine aux États-Unis sur des bourses d'études d'une valeur de 25 millions par an, par étudiant. Et chaque étudiant fait à peu près trois ans aux États-Unis, trois à quatre ans dans ce lycée, tout frais payé. Après la fondation, j'ai été élu maire de Wolesibougou. Et donc j'ai servi pendant six ans, où on a pu transformer la ville de Wolesibougou et les 44 villages qui font partie de cette collectivité. Les relations entre le Mali et l'Inde en termes d'investissement, je peux dire sans hésitation que de plus en plus d'investisseurs indiens considèrent le Mali comme une destination. L'ambassade du Mali en Inde a entrepris de gros efforts pour sensibiliser, informer et rassurer les investisseurs indiens. Nous ne sommes pas restés seulement à nous délire dans la capitale, nous sommes engagés dans la diplomatie décentralisée parce que l'Inde, c'est un poste économique. Le poste diplomatique de l'Inde est une diplomatie économique. Et donc nous nous battons auprès des investisseurs indiens, nous les rassurons, nous les invitons à des séminaires, non seulement à l'ambassade, mais nous allons vers eux. Nous organisons des portes ouvertes sur le Mali. Et nous travaillons de très près avec le ministère de l'Investissement, le ministère de la promotion de l'investissement et du secteur privé. Et le ministre, son excellence Koniba Sidibe, a fait deux visites déjà en Inde pour aussi attirer les investisseurs. Bon, les suggestions en termes de procédures administratives, tous les pays peuvent s'améliorer dans ce sens-là. Et le Mali déjà est bien coté en termes de « doing business » en Afrique. Donc ça veut dire que le code d'investissement malien est bien attractif, nous pouvons bien l'améliorer. C'est vrai que la lourdeur administrative, bien vrai que sur le papier, il y a certaines facilités, mais il va falloir faire mieux en termes d'exécution, en termes de procédures administratives et faire en sorte que les investisseurs puissent avoir plus confiance à la procédure et qu'il y ait de plus en plus de transparence et que le temps de la procédure ou des procédures administratives puisse être un peu plus raccourci. C'est vrai, l'entrepreneuriat jeune est un défi pour l'État malien. L'esprit d'entrepreneuriat doit être soutenu, surtout dans la couche jeune et même femme. Et donc, j'invite les jeunes à s'y intéresser. C'est vrai qu'il faut être audacieux. Aujourd'hui, le problème de capital ou des capitaux ne se pose plus. Les banques maliennes offrent des opportunités de financement, d'autant qu'un projet est bien monté, mais il y a aussi le secteur privé qui est en train de soutenir la création, l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, j'invite les jeunes à ne plus dépendre uniquement du secteur public, parce que réellement, dans un pays développé, dans un pays en voie de développement, l'État a des moyens très limités en termes d'offres d'emploi. Et donc, c'est sur le secteur privé que nous devons nous appuyer pour la création d'emplois, mais aussi et même pour les revenus fiscaux, j'allais dire, pour l'État. Donc, voilà en quelques mots ma contribution à cette conversation. J'aimerais remercier les uns et les autres pour votre écoute, mais aussi l'opportunité d'échanger avec des invités de marque. Nana, je souhaiterais te remercier toi-même pour nous avoir donné cette opportunité de parler un peu de ce que l'ambassade du Mali en Inde est en train de faire comme contribution dans le secteur de l'investissement des investisseurs indiens et asiatiques. Je vous remercie. Les propos de son Excellence, puisque, comme il l'a dit, effectivement, depuis le début de 2016, mon ministre, Konema Sidibe, a déjà fait deux voyages en Inde. Donc, la destination Inde est très active et notamment à travers l'ambassadeur et l'ambassade de façon générale. Et vraiment, cette ambassade fait partie de celles qui sont les plus dynamiques avec l'ambassade du Mali qui couvrent les Émirats arabes unis. Nous avons beaucoup d'interactions avec ces deux ambassades, plus l'ambassade du Mali en France, qui sont vraiment parmi les plus actifs dans le domaine de la diplomatie économique, qui est aujourd'hui incontournable. Merci. 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 Merci.